... Bien bonjour, donc... Je suis Sylvain Carpe, je travaille à la direction de la valorisation de la recherche de l'Université de Lille et je vais vous présenter quelques éléments de propriété intellectuelle, donc ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant lié plutôt au logiciel et lié aux données que vous pouvez avoir à diffuser, typiquement des photos ou ce genre de choses. Alors je vais... Donc je vais redire plein de choses qui ont déjà été dites et puis je préciserai et puis je pense que dans son intervention Grégoire et Mérignac aura aussi des choses qui seront liées à ça. Donc le droit de la propriété actuelle, on a vu, ça définit donc les régimes juridiques des œuvres des créations immatérielles. Donc création immatérielle, on entend tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a vu... Enfin non, ce qu'on n'a pas vu c'est les inventions, là ce sera plutôt du brevet Grégoire et on parlera, mais c'est aussi des œuvres littéraires, des photos, des logiciels, des bases de données, voilà, tout ce qui est création immatérielle. Et donc Lise avait présenté ça, on a trois grandes familles pour les créations immatérielles. On a d'abord le droit de la propriété littéraire artistique, donc là c'est ce qu'a présenté Lise, c'est le droit d'auteur. Donc là-dedans on va trouver tout ce qui concerne les œuvres artistiques, les images, les livres, les ouvrages. Et on verra que le logiciel, enfin on verra, donc ça c'est le droit de la... ce droit-là ça date d'il y a très longtemps. Le logiciel, quand il a été créé, le logiciel ça date en gros, on va dire, milieu des années, milieu du XXe siècle. Donc quand le logiciel est devenu une activité en soi, il y a eu une décision de rattacher... Il s'est posé la question de à quoi on rattache le logiciel et il a été décidé à ce moment-là de rattacher le logiciel à cet aspect droit de la propriété littéraire artistique. C'est-à-dire qu'en droit, un logiciel c'est exactement comme un livre, avec des exceptions qu'on verra qui font que c'est quand même particulier. Mais on aurait très bien pu choisir, enfin les législateurs auraient très bien pu choisir de rattacher le logiciel au brevet par exemple, ce qui n'a pas été fait. Donc un, droit de la propriété littéraire artistique et ce qu'on a vu deuxièmement, droit de la propriété intellectuelle. Donc là on va trouver tout ce qui est brevet, marques, dessins et modèles. Là Grégory en parlera longuement. Et puis troisième chose, alternative à tout ça, c'est la mise au secret. C'est-à-dire que plutôt que de diffuser son secret, on garde secret son savoir-faire. Et si on arrive à le garder secret et si on arrive à le décrire pleinement, on pourra exploiter son savoir-faire. Donc ça j'en parle pas du tout, c'est quelque chose de très particulier. Juste à savoir, la chose à retenir entre ces deux types de droits, propriété littéraire artistique et droit de la propriété intellectuelle, c'est que pour tout ce qui est brevet, marques, dessins et modèles, c'est que vous faites un dépôt de brevet auprès d'un office national internationalement reconnu. Il y a une longue étude pour voir si votre brevet est original, qui va permettre de laisser à d'autres personnes de dire attention, moi j'ai déjà fait quelque chose qui ressemble. Donc il y a toute une phase d'étude du brevet. Et si cette phase va à terme, ça prend longtemps, enfin ça prend quelques années ou quelques mois, plusieurs, enfin entre quelques mois et quelques années, vous allez recevoir un titre de propriété. Donc il y a un organisme agréé qui va vous donner un titre de propriété en disant, voilà, moi je déclare que ça c'est à vous et ça vous garantit une exclusivité d'exploitation pour une durée assez longue. Donc titre de propriété, c'est à vous, il n'y a que vous qui pouvez l'exploiter. Ce qu'a expliqué Lise, sur le droit de la propriété littéraire, c'est pas du tout comme ça, c'est que dès que vous commencez à écrire un livre, dès que vous êtes l'auteur d'un livre, vous êtes automatiquement reconnu comme l'auteur du livre. Personne ne va vous donner un titre de propriété sur le fait que vous soyez bien l'auteur du livre. Et donc tout l'enjeu en cas de litige, parce que tous ces trucs là, la seule question c'est qu'est-ce qui se passe en cas de litige, tout l'enjeu ça va être de prouver que vous êtes bien l'auteur de l'oeuvre. Donc autant d'un côté vous avez un titre qui vous prouve que vous êtes l'auteur, enfin le propriétaire des droits, ça c'est pour les brevets. En propriété littéraire et artistique, ça sera à vous de prouver, par tous les éléments possibles, que vous êtes bien l'auteur de votre oeuvre. Parce que le droit vous dit oui, dès que vous commencez à écrire un livre, c'est à vous. Maintenant il va falloir le prouver. Et pour le logiciel c'est exactement pareil. Alors les liens, donc le logiciel on a dit qu'il a été rattaché au droit de la propriété littéraire artistique, donc c'est du droit d'auteur. Et par contre il y a un lien fort avec tous les autres droits que je vous ai montrés. Déjà un logiciel en soi, en Europe en tout cas, un logiciel n'est pas brevetable. Vous ne pouvez pas aller faire un dépôt de brevets sur du code logiciel. Donc ça c'est une première chose. Aux US, aux Etats-Unis, c'est possible de breveter un logiciel. Ça pose plein de questions internationales sur la reconnaissance du brevet et logiciel. Par contre si vous avez une invention technique qui elle est brevetable et qui dans sa mise en oeuvre nécessite un usage fort d'un logiciel, ça c'est parfaitement brevetable. C'est-à-dire que vous brevetez l'invention technique et si pour mettre en oeuvre cette invention vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre en oeuvre un logiciel, quelque part ça protège un peu le logiciel. Mais ce n'est pas le logiciel en soi qui est protégé par brevets, c'est l'invention technique qui encapsule le logiciel. Une chose dont on ne pense pas souvent et c'est dommage notamment dans nos milieux universitaires, le nom d'un logiciel peut faire l'objet d'un dépôt de marque. Souvent, notamment pour tout ce qui est... Quand vous avez un logiciel open source qui commence à être reconnu internationalement, finalement le nom d'un logiciel c'est super important. Si je vous dis Linux, tout le monde connaît Linux, les gens ne savent pas forcément ce qu'il y a dedans, mais Linux tout le monde connaît. C'est des marques fortes en fait. Donc il faut penser à ce que le nom d'un logiciel, ça peut parfaitement faire l'objet d'un dépôt de marque. Et de la même façon, les logiciels utilisent souvent forcément des bases de données et des données. Par exemple, typiquement, un site web qui affiche des images, il diffuse des images, il diffuse des données. Et donc là-dessus, on a différents types de droits de propriété intellectuelle. Donc les bases de données, il en a parlé, en soi, font l'objet d'un droit particulier qui s'appelle le droit générique des bases de données. Donc ça veut dire que si vous récoltez, si vous passez du temps, si c'est compliqué de récolter des données, de les mettre en forme dans une base avec une structure particulière, ça c'est protégeable au titre du droit des bases de données. Donc c'est pas le contenu, c'est pas par exemple si vous faites une base de données d'images, c'est pas chaque image qui est protégée par la base de données, c'est le fait de les avoir collectées, de les avoir mises ensemble et d'avoir fourni des outils pour pouvoir par exemple faire de la recherche facilement dedans. Et s'il y a une cohérence au classement que vous avez fait, ça c'est protégeable au titre du droit des bases de données. Et puis, les données manipulées par un logiciel sont elles-mêmes protégées par le droit d'auteur. Donc si vous avez un logiciel qui manipule des images, ces images-là, elles, sont protégées par le droit d'auteur. Alors là, on a eu plein d'exemples avec Lise. Voilà un peu comment se situe le logiciel dans ce panorama. Donc le droit d'auteur, je reviens là-dessus, on l'a dit, redit, le droit... Quand on dit droit d'auteur, en fait, dedans, il y a deux droits, il y a le droit moral et le droit patrimonial. Donc le droit moral, c'est le droit qui est attaché à l'auteur de l'œuvre. Il est perpétuel, inalienable, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais priver un auteur de son titre, de titulaire du droit moral sur son œuvre. Alors, Lise a présenté le droit moral pour tout ce qui concerne la propriété littéraire-artistique. J'ai dit que le logiciel était rattaché à cette même propriété, mais avec des exceptions. Alors ça, c'est une des exceptions. En titre de logiciel, le droit moral se réduit essentiellement au droit de paternité. C'est-à-dire que si vous écrivez, vous développez du code à vie, enfin, pour l'éternité, vous serez reconnu comme l'auteur de ce code-là. Mais c'est absolument tout. Vous n'avez pas les droits de repentir, etc. Personne ne pourra vous enlever le fait que vous êtes bien l'auteur du code. Donc c'est déjà très réduit. L'important, c'est le droit patrimonial. Donc le droit patrimonial, c'est celui qui va permettre l'exploitation du logiciel. Et pareil pour une œuvre. Globalement, le droit patrimonial, c'est celui-là qui permet d'exploiter. Le titulaire du droit patrimonial, c'est lui qui pourra dire « Mon logiciel, je le vends à telle société, je le mets en open source, je le mets dans le domaine public, ou je le garde pour moi et je ne le diffuse pas. » C'est vraiment le titulaire du droit patrimonial. Donc les droits patrimoniales, on l'a dit, ça a une durée de vie limitée. Donc 70 ans après la première... Alors moi, j'ai ça comme définition. Après la première diffusion ou après la mort du dernier auteur, est-ce qu'on est d'accord ? C'est pour les logiciels. D'accord. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que 70 ans, vous voyez bien, 70 ans pour un tableau ou une œuvre littéraire, c'est court. Imaginez que 70 ans pour un logiciel, c'est l'infini. D'accord ? Donc un logiciel, au bout de quelques années, il est périmé. Donc ça veut dire qu'en gros, le droit d'exploitation, il est garanti à vie pour un logiciel, si je devais schématiser. Alors les grosses... La principale exception du logiciel rattaché au droit de la propriété littéraire artistique par rapport aux œuvres type tableau-livre, c'est que lorsqu'un auteur est salarié et réalise un logiciel dans le cadre de ses fonctions, et quand je dis salarié, c'est société privée ou entreprise publique, donc un auteur salarié qui réalise un logiciel dans le cadre de ses fonctions, le droit patrimonial appartient à son employeur. Donc ça veut dire, je suis... Je vais prendre l'exemple typique, je suis maître de conf à l'université, je développe un logiciel dans le cadre de mes recherches, j'ai le droit moral, c'est-à-dire qu'on doit reconnaître que je suis l'auteur, par contre, je n'ai pas le droit patrimonial, c'est-à-dire que ce n'est pas à moi de pouvoir exploiter mon logiciel, c'est à mon employeur. Alors ça, c'est super important parce que... Et pareil pour les sociétés. Donc ça, c'est très différent du droit d'auteur classique où on a dit que les gens restent titulaires de leur droit patrimonial. Là, non. Le droit patrimonial revient à l'employeur. Et alors... Je m'aperçois que ce n'est pas le bon... Bon, ce n'est pas grave. Ah si, c'est bon. Un cas particulier, les stagiaires. Alors je ne sais pas si vous en avez... Jusqu'à fin 2021, pareil, les gens ne le savaient pas forcément, quand vous prenez un stagiaire gratifié, donc je parle de stagiaire gratifié, c'est-à-dire les stagiaires qui sont payés... Enfin, qui sont gratifiés de... Ça veut être 600... Je suis plus combien c'est maintenant ? 600 euros par mois que ça veut être ça ? 500 ? Bon. Donc un stagiaire gratifié n'est pas considéré comme un salarié parce qu'il n'y a pas de contrat de travail. Donc jusqu'à fin 2021, un stagiaire gratifié dans une équipe de recherche qui développe un logiciel dans le cadre de son stage garde la propriété du logiciel. C'est-à-dire que c'était lui le titulaire du droit patrimonial. Donc ça veut dire que si on vous... Jusqu'à... J'insiste là-dessus parce que c'est important. Jusqu'à fin 2021, si vous prenez un stagiaire dans une équipe de recherche, vous lui faites développer un logiciel et ce logiciel-là, vous voulez derrière l'exploiter, faire une licence à une entreprise ou même le mettre en open source, vous n'aviez pas le droit de le faire sans l'autorisation express du stagiaire ou en lui demandant de faire une cession de droit, c'est-à-dire de céder ses droits à la fin du stage. Ce qui, en général, n'est pas... Là, on était dans un flou où ça a posé plein de problèmes qui sont résolus puisque depuis fin 2021, donc l'État s'est saisi un peu du problème et il y a eu une ordonnance depuis fin 2021 qui dit qu'un stagiaire gratifié, alors dans le cadre d'un logiciel, parce qu'il y a également... Ça concerne également les brevets, mais c'est un peu moins clair dans le cadre du brevet, mais en tout cas pour les logiciels, depuis fin 2021, un stagiaire gratifié les droits patrimoniales reviennent à l'établissement qui accueille le stagiaire, donc ce qui enlève une épine dans le pied assez lourde pour tout ce qui est développement logiciel et stagiaire. Voilà, je tenais à le signaler parce que c'est important. Donc, qu'est-ce qui est protégeable au titre du droit d'auteur dans un logiciel ? Le code source, donc les lignes de code, tout ce qui est matériaux de conception détaillés, c'est-à-dire quelque chose dont on peut prouver, c'est pas juste j'ai donné quelques idées comme ça, c'est j'ai écrit, j'ai donné des spécifications sur un tableau, j'ai fait des photos pour prouver que c'était bien ça, etc. L'architecture du logiciel et la documentation technique. Donc ça, c'est protégeable au titre du droit d'auteur. Ce qui n'est pas protégeable, c'est les algorithmes. Un algorithme, c'est une idée, donc l'algorithme en soi n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur. Ce qui est protégeable au titre du droit d'auteur, c'est l'implémentation de l'algorithme sous forme de code source. D'accord ? Donc si vous avez une idée d'un super algorithme, ça, c'est pas protégeable. Si vous implémenterez votre algorithme dans un logiciel, ça, c'est protégeable au titre du droit d'auteur. Le cahier des charges n'est pas protégeable et la documentation utilisateur n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur logiciel. Par contre, elle est protégeable au titre du droit d'auteur si elle est originale. Oeuvre littéraire et artistique, si elle est originale. Donc, comment ça se matérialise dans le code source ? Pour ceux qui développent dans un code source, vous avez toujours des entêtes. Voilà une entête typique d'un code source. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? Logiciel XXX. Donc ça, c'est le nom du logiciel qui, éventuellement, peut être protégé par un dépôt de marque. Si vous estimez que votre logiciel va devenir un succès et que vous n'avez pas envie que n'importe qui puisse utiliser le nom, c'est possible de faire un dépôt de marque. Donc, version, parce qu'en général, on fait plusieurs versions du logiciel, c'est toujours bien de savoir de quelle version on part. Les auteurs, donc là, on met la liste des auteurs. Et pourquoi on met la liste des auteurs ? Parce que là, on respecte le droit moral. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, ce logiciel-là, les auteurs sont un tel, un tel, un tel. Et ça, vous n'avez jamais le droit d'y toucher. Si vous reprenez un code, vous n'avez pas le droit d'enlever la liste des auteurs initiaux. Parce que là, vous ne respectez pas leur droit moral. Et le copyright, donc le copyright, c'est une notion plutôt en droit anglo-saxon, mais qu'on utilise toujours, enfin, qu'on utilise en tout cas sur la partie, pour préciser à qui appartient le droit d'exploitation. Donc, si j'ai pris copyright 2018-2020, Université de l'Ile-CNRS, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un logiciel développé entre 2018 et 2020, dont les titulaires des droits patrimoniaux sont l'université et le CNRS. C'est ça que ça veut dire. Donc, typiquement, ça, c'est quoi ? Ça, c'est soit un logiciel développé par un maître de conf université et un chargé de recherche CNRS. D'accord ? Ça veut dire que, si je prends un maître de conf université et un chargé de recherche CNRS, les employeurs, c'est université et CNRS. Et donc, naturellement, vous vous retrouvez avec un logiciel en copropriété université-CNRS. Donc, c'est ça que ça veut dire. Soit c'est un logiciel développé que par des personnels universités, mais dans une UMR CNRS, dont l'accord d'UMR dit tout ce qui est fait dans l'UMR est en copropriété université-CNRS. Voilà. Donc là, vous pouvez avoir tous les cas possibles, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les auteurs, ça correspond au droit moral, les employeurs, enfin, le copyright, correspond au droit d'exploitation. Et c'est super important parce que tous les ennuis qu'on a dans les UMR, etc., sur les accords de copropriété, les machins, ça revient, en tout cas en logiciel, c'est parce que, les titulaires du droit d'exploitation doivent se mettre d'accord entre eux. C'est comme une copropriété d'immeuble. Les gens doivent être d'accord pour savoir ce qu'ils vont faire du logiciel. quand il y a un chercheur. Eh bien, s'il part ailleurs, c'est son employeur qui est propriétaire, c'est pas lui. Donc, un chercheur qui part ailleurs, normalement, je dis normalement, parce que... Ah, ben, il faut qu'il ait un accord avec son université d'eau. Oui. Oui. Ou alors, il le met en open source avant et il continue à l'utiliser avec la licence open source. Donc, quel moyen pour... Donc, je vais pas... Je vais juste... Donc, l'important, en termes de... Si on regarde le juridique, il va falloir... Si un jour, il y a un litige, il va falloir prouver qu'on est bien l'auteur du logiciel. Et pour ça, il va falloir prouver qu'on est les premiers à avoir développé le logiciel. Vous ne pourrez jamais prouver que vous êtes l'auteur d'un logiciel. Par contre, vous pourrez prouver que, par rapport à quelqu'un qui dit qu'il lit l'auteur, vous avez des preuves que vous, vous avez accès au code source avant lui. Donc, pour ça, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait des dépôts de logiciels. Donc, il y a plein d'organismes. Il y a l'APP, qui est l'Agence de protection des programmes, qui est le plus connu. Donc, j'ai mis ma preuve qui est une boîte du Nord qui fait des... En gros, des enveloppes solo numériques, mais qui, visiblement, a arrêté son activité. L'Inpi fait des enveloppes solo numériques aussi sur lesquelles on peut déposer son logiciel. Le tout, c'est de dire je dépose mon logiciel dans un organisme agréé. Si un jour, je dois prouver que je suis l'auteur, au moins, je pourrais prouver qu'à telle date, j'avais accès au code. Ça ne voudra jamais dire... Ça ne prouvera jamais que ce code-là, vous ne l'avez pas volé ailleurs. Mais au moins, ça prouvera que vous avez accès. Après, ça sera un juge, éventuellement, en cas de litige, de décider, oui, OK, vous nous avez donné suffisamment d'éléments de preuve pour que je puisse décider que vous êtes bien l'auteur du logiciel. Donc, les droits patrimoniaux, super importants. On a dit, les droits patrimoniaux appartiennent à l'employeur. C'est à l'employeur de choisir ce qu'il peut faire du... comment exploiter son droit patrimonial. Et pour exploiter un droit patrimonial, qu'est-ce qu'on fait en termes de logiciel ? Eh bien, on fait une licence. Une licence, c'est un accord dans lequel vous, propriétaire, enfin, le propriétaire du droit patrimonial va aller donner à quelqu'un d'autre la possibilité d'utiliser, de commercialiser, d'exploiter un logiciel. Donc, des licences, il y en a plein. Il y a des licences propriétaires si on fait un texte spécifique. Par exemple, je vais voir Lise, je lui dis, tu pourrais me faire une licence, un texte spécifique de licence pour telle entreprise. Ça, c'est une licence propriétaire. Et puis, vous avez des licences open source. Alors, je vais passer directement sur les licences open source que je passe un peu là. Les licences open source, donc, les licences open source, c'est la façon la plus connue qu'on a pour diffuser un logiciel de manière relativement ouverte. C'est-à-dire, je vais donner à l'ensemble de la communauté un accès à mon logiciel. Ce qu'il faut savoir, l'open source, c'est une tendance qui date de milieu des années 80 par la fondation d'une fondation qui s'appelle la FSF, la Free Software Foundation. Ça, c'est quelque chose qui date de 1985 et qui a défini un peu des typologies de licences qu'on appelle licences libres. Il y a un autre organisme qui, lui, a été créé à la fin des années 90 qui s'appelle l'OSI, open source initiative, qui a défini d'autres types de licences mais qui, en gros, reprennent les mêmes principes. Donc, c'est quoi une licence qu'on appelle libre au sens de la FSF ? C'est une licence c'est-à-dire n'importe qui peut utiliser et reproduire le logiciel, n'importe qui peut étudier le logiciel, ça veut dire que pour pouvoir étudier le logiciel, il faut avoir accès au code source. Donc, n'importe qui peut avoir accès au code source, n'importe qui peut modifier le logiciel et n'importe qui a le droit de redistribuer le logiciel. Ça, c'est le principe des licences open source. C'est-à-dire que si vous faites une licence où vous dites vous pouvez faire ce que vous voulez mais je ne vous donne pas le code source, vous avez juste l'exécutable, ce n'est pas une licence libre au sens de la FSF. Si vous faites une licence où vous dites je vous donne mon code source, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez mais je refuse que vous ayez une exploitation commerciale, c'est une licence à code ouvert mais ce n'est pas une licence libre au sens de la FSF ou de l'OSI. C'est des licences assez répertoriées. Alors, je vais finir là-dessus. Donc, les licences, le type de licence libre, en fait, il y en a plein. Vous avez sûrement vu déjà ces noms. Et en fait, la différence, ça va être le droit que vous donne le propriétaire sur la redistribution. C'est-à-dire, il va toujours vous donner le droit de regarder son logiciel, modifier son logiciel, utiliser son logiciel. Par contre, il va vous restreindre sur la façon dont vous pouvez redistribuer le logiciel. Donc là-dessus, vous avez trois catégories de licences. Vous avez la première catégorie qu'on appelle des licences non permissives. En anglais, on appelle ça des licences copyleft. Donc ça, c'est la licence originelle de l'open source qui s'appelle la GPL qui dit que si vous diffusez un code en GPL, vous donnez l'autorisation à n'importe qui de regarder le code source, l'étudier, l'utiliser, le modifier. Par contre, si la personne modifie votre logiciel et veut le redistribuer, elle est obligée de le redistribuer sous la licence GPL. En gros, ça veut dire voilà du code, vous avez le droit d'en faire un produit, tout ce que vous voulez, vous avez le même droit d'en faire un produit commercial. Par contre, si vous en faites un produit commercial, vous êtes obligés de refluviller le code de l'ensemble de votre logiciel. C'est ça que disent ces licences-là. Ensuite, vous avez des licences qu'on appelle permissives en composition. Donc là, je vous ai des exemples, c'est la LGPL, la licence Eclipse. Donc là, c'est voilà du code, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez, vous pouvez même développer du logiciel commercial au-dessus, ce n'est pas mon problème. Par contre, si vous améliorez mon code original, là, je vous demande de le redistribuer à la communauté sous la licence initiale. Donc c'est un peu entre les deux. Et puis, vous avez la dernière catégorie qui sont les licences les plus permissives. Donc la plus connue, c'est la MIT ou la licence BSD. C'est des licences MIT à Boston et BSD, c'est la licence de Berkeley originale. Ça, c'est des licences qui disent voilà du code, vous en faites absolument ce que vous voulez. Donc vous avez trois typologies de licence et trois façons, je dirais, de diffuser du code sous open source. Donc là, tout dépend de ce que vous voulez en faire. Et je vais juste, je ne vais pas dire ça, je vais juste m'arrêter là-dessus. sur les données, on a parlé tout à l'heure des Creative Commons, vous avez exactement le même genre, c'est-à-dire que quand vous les diffusez des données, des banques d'images, des livres, etc., il y a eu une inspiration, il y a beaucoup de licences qui ont été inspirées des licences open source logicielles. Donc parmi celles-là, vous avez les Creative Commons qui sont les plus connues. Donc pareil, c'est des licences où le propriétaire, le titulaire du droit d'exploitation va donner une licence à la communauté pour dire voilà ce que vous avez le droit de faire avec mon oeuvre. Donc là, je ne parle pas de logiciel, je parle d'oeuvre. Et vous retrouvez exactement les mêmes exemples que les licences open source. C'est-à-dire que certaines licences vous donnent le droit de faire n'importe quoi. D'autres licences vous disent vous pouvez faire n'importe quoi tant que ce n'est pas un usage commercial. Une autre licence va vous dire vous avez le droit de modifier, mais ce que vous modifiez, vous n'avez pas le droit d'en faire un usage commercial. Donc voilà, dans les Creative Commons, elles sont beaucoup plus complètes que les licences open source logiciel et vous retrouvez à peu près toutes les possibilités. et donc c'est en fonction d'une licence, ça ne se choisit pas au hasard, ça se choisit que ce soit logiciel ou donné, ça se choisit en fonction d'une stratégie de diffusion. C'est-à-dire que si vous voulez diffuser largement en disant je veux, n'importe qui peut faire, vous prenez une licence la moins, la plus permissive possible. Si vous voulez contrôler la diffusion, vous prenez une licence la moins permissive possible. Et dernière chose, la grosse différence, c'est que vous voyez là, là vous avez dans les licences Creative Commons des notions de pas d'utilisation commerciale possible. Dans l'open source logiciel, ça n'existe pas. Une licence open source au titre de la FSF ou de l'OSI ne vous empêchera jamais, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de faire une exploitation commerciale. Voilà, j'ai dépassé un peu, désolé. Je prépare une petite session de questions dans une bonne minute pour la dire et puis après on va en parler. Bonjour. Bonjour. En fait, j'avais un doute du travail avec les étudiants dans la création de la juste société. et déjà, on voudrait mettre une licence Creative Commons mais on se demandait si, je fais l'analogie, est-ce que le droit d'auteur doit venir sur chacun des éléments, c'est-à-dire sur les règles du jeu, du piège, du tableau, on peut juste établir une licence générale sur l'ensemble du jeu contenant tous les éléments et c'est aussi valable. En fait, c'est un choix que vous allez faire de mettre la même licence à la limite sur tous les éléments du jeu. Vous pouvez très bien dissocier certaines choses mais ça me paraît logique de mettre la même licence sur tous les éléments. Oui, sinon, c'est pas très facile à exploiter, on va dire. Même si on ne sera pas, je me permets, même si on ne sera pas sur une notion de licence ici vu qu'on est en droit d'auteur, donc on sera sur une cession de droit d'auteur sachant que le contrat de cession de droit d'auteur doit répondre quand même à certains critères, notamment une notion de destination, ce pourquoi vous voulez céder vos droits d'auteur et dans l'objet même de la cession, là vous pourrez préciser. Vous pouvez par exemple céder vos droits d'auteur uniquement sur les pions du jeu, c'est ce que vous dites, mais c'est plus cohérent de faire une cession de droit d'auteur sur tous les éléments de droit d'auteur qui intègrent votre produit. J'imagine, enfin j'imagine. C'est plutôt une concession, parce que justement j'avais une question, c'est plutôt une concession de droit, parce que céder ça veut dire... On parle d'un contrat de cession de droit d'auteur. D'accord. C'est une cession de droit d'auteur, mais c'est une cession qui est vraiment très encadrée, c'est-à-dire que déjà elle va être limitée dans le temps, mais bon à 99 ans, c'est comme le temps dans tous les contrats, mais il faut vraiment prévoir des clauses strictes et impératives à défaut de quoi le contrat de cession n'est pas valable, notamment la notion de destination qui est très importante, mais également les questions de restitution de droit d'auteur, parce qu'en fait il y a un grand principe qui est que la rétribution des droits d'auteur doit être proportionnelle aux fruits de l'exploitation de l'œuvre et vous avez même une hypothèse de prix lésionnaire, c'est-à-dire que s'il y a une différence entre la valeur à laquelle vous avez cédé vos droits d'auteur et les fruits concrets de l'exploitation par le cessionnaire, vous pouvez, le cas échéant, aboutir même à la nullité du contrat de cession de droit d'auteur parce que la rentabilité initiale, vous ne l'aviez pas anticipée, elle est devenue trop importante et vous vous rendez compte que les fruits de l'œuvre ne vous reviennent pas finalement à due proportion mais c'est bien le cessionnaire qui en profite. Donc il y a même une hypothèse de nullité. C'est un contrat très encadré mais ça se prévoit dans le contrat. Il n'y aura pas des non-obus que ça reste un moussage non commercial. Là, c'est une division de nos commerciales. Non commerciales. La seule chose qu'on voudrait c'est de garder la paternité ou les trois n'euros juste pour une question de la façon C'est une droite morale de la part déjà. Comment ? De toute façon c'est du droit moral et la paternité donc vous ne la perdrez jamais. En France. Oh, c'est assez harmonisé à l'échelle internationale. La notion du droit moral et paternité là pour le coup c'est quelque chose d'assez... Et c'est vous qui faites bien tout graphisme, design pour moi qui est là dessus. Oui, oui. Vous faites pas que la prestataire extérieure pour la partie graphique. Moi, un projet pédagogique c'est tout au moins dans la continuation du projet de procès parce que du coup on a dû créer quelque chose avec des solutions et faire un jeu de ce type. Mais ça nous intéresse vu que on partage cette philosophie de la diffusion massive donc une stratégie diffusion massive il faut juste trouver du coup les licences ou les textes juridiques qui vont bien pour mettre en place cette stratégie en fait c'est réfléchi. Et ensuite je travaille un peu avec la science ouverte du coup je sais que des fois c'est aller au sens envers des règles du jeu mais on s'est demandé avec un groupe de collègues ce qu'on se rend compte c'est que dans les sciences participatives des fois on a envie de protéger il y a encore ces ressentis un peu de protéger une innovation n'est pas partagée ou même au centre de la même communauté jusqu'à ce que ça soit au moins publié pour assurer ça présente un peu de problème parce que des fois la coordination n'est pas si fluide comme on voudrait. On s'est demandé si ce qu'on peut on disait qu'on ne protège pas les concepts mais est-ce qu'à un moment donné un working paper pourrait être protégé par une licence créative même si on n'est pas arrivé encore à la technique pour prouver que ça fonctionne exactement mais on a le chemin l'idée structurée c'est vraiment l'idée brute c'est en principe c'est pas protégé mais ce qu'on pourrait comme un paper académique mettre une licence créative comme le publier comme un working paper et espérer et espérer que ça nous permette de continuer à travailler tout en ayant une certaine reconnaissance de la... mais si vous mettez un créatif comment ça sera sur l'article qui décrit ça sera pas sur les concepts ça sera sur le... donc ça va être... c'est vraiment la forme et l'expression des idées si c'est original en plus c'est pas l'aspect technique ou... c'est qu'il y a la méthode c'est pas protégable non c'est pas protégable à part par le secret non c'est pour ça qu'il y a des trucs c'est le seul moyen si vous voulez vraiment protéger au sens je veux éviter que les autres me piquent mon idée il y a des choses où le seule solution c'est le secret donc ce qui est un peu contradictoire avec le métier universitaire ah oui mais il faut faire des choix dans la vie parce que même si vous faites un papier original décrivant la méthode quelqu'un peut reprendre exactement la même idée en l'écrivant autrement c'est comme quand on dit un algorithme un algorithme n'est pas protégeable par contre l'implémentation d'un algorithme l'est donc si vous avez un algo vous en faites un logiciel vous le diffusez en open source avec une licence très contraignante mais si quelqu'un lit votre code comprend l'algo et le redéveloppe c'est parfaitement légal parce que l'algorithme en soi n'est pas protégé c'est pas l'algorithme qui est protégé c'est l'implémentation donc là je parle de vraiment il réécrit c'est pas une copie en changeant le nom en changeant le nom des variables dans le code non non j'ai compris l'algorithme je réécris sans regarder l'original ça c'est légal c'est un grand principe de propriété intellectuelle que ce soit en propriété littéraire artistique ou même en propriété industrielle on exprime souvent ça par la phrase les idées sont de libre parcours c'est à dire que tant en propriété littéraire artistique quand il n'y a pas de prise de corps mais qu'on reste sur le concept c'est de libre parcours donc taisez taisez vos concepts voilà si vous voulez les protéger et s'ils prennent corps vous n'avez rien besoin de faire de toute façon le droit d'auteur n'est du seul fait de la création vous êtes protégé à ab initio et en revanche comme vous le disiez très bien en propriété industrielle par exemple brevet mais c'est vrai aussi pour les marques les dessins là vous devez faire la démarche positive d'aller projeter protéger auprès d'un bureau de propriété industrielle ça s'appelle il y a une pays en France le patent office aux Etats-Unis votre droit parce qu'il ne n'est pas du seul fait de la création mais du fait qu'un organisme aura étudié votre innovation technologique aura trouvé qu'elle est vraiment innovante et aura décidé de vous octroyer le droit mais ça c'est le volet propriété industrielle mais à chaque fois ça doit prendre corps dans quelque chose les simples concepts ne sont pas protégeables un théorème mathématique par exemple une démonstration mathématique n'est pas protégeable une ouverture aux échecs n'est pas protégeable par exemple des choses comme ça parce que ça reste dans le domaine un algorithme évidemment ma question c'est parce que on se rend compte que des fois ça ne fait pas avancer les choses juste parce qu'on veut nous protéger c'est un choix mais c'est des choix et honnêtement autant dans le milieu académique tous les choix sont bons il n'y a pas l'idée de dire c'est l'employeur qui choisit c'est de la théorie en vérité c'est les chers mais par contre nous ce qu'on veut c'est que vous soyez suffisamment conscience des enjeux pour que vous puissiez vous dire attention là je vais aller demander conseil parce que si je fais un mauvais choix je sais que ça va m'embêter par la suite c'est juste donc typiquement c'est ça c'est ce côté de la liberté de chacun à choisir ça je le comprends très bien ce qu'on se pose la question c'est qu'il y a une alternative au-delà du choix de secret ou pas il y a une autre alternative sur les idées comme les publications ouvertes des fois ce qui intéresse vraiment aux chercheurs c'est juste la reconnaissance c'est ça que j'ai pas dit mais enfin dans les creative commons toutes ont une obligation de citation c'est à dire de paternité en fait de reconnaissance de paternité ça c'est ça c'est la base oui mais vous c'est ce que vous allez protéger du coup c'est l'article dans lequel vous décrivez la méthode et pas la méthode elle-même bah oui mais ça ça veut dire que quelqu'un peut reprendre exactement votre méthode et écrire complètement différemment et que ça c'est voilà mais par contre si quelqu'un veut reproduire votre article là il devra ou des extraits de votre article là il devra respecter la licence c'est à dire mettre des citations etc mais si par contre dans votre article vous décrivez une méthode O et bah quelqu'un pourra reprendre la méthode O et en faire ce qu'il veut ça la limite c'est vraiment comme il y a par exemple moi je suis mexican donc je sais que au Mexique pour pouvoir compter un peu de accès à des à des bourses futures etc oui il faut oui bien sûr et c'est dira il était un leader original même si après ça évoluait ça a été changé ça a été repris c'est parce que ton problème c'est vraiment la paternité en soi mais j'avais un doute par rapport à Alexandre que vous avez mis la photo du château et de la viande que vous avez créée après est-ce que vous allez vous étaler récupérer les droits les droits des marques c'est souvent une question qu'on pose parce qu'on se dit tiens mince ici c'est une marque oh là là danger alors ici on est dans le domaine des marques déjà on n'est pas dans le domaine du droit d'auteur donc le droit des marques il répond à une logique quand même différente c'est à dire que l'usage de la marque s'inscrit vraiment dans une dimension comment dire concurrentielle et parasitaire c'est vraiment dans une dimension où quelqu'un souhaiterait exploiter un produit similaire en copiant la marque que ça pose problème nous on n'est absolument pas enfin j'ai vu que Sandrine Chassagnard était arrivée même si elle est une nouvelle VP elle n'est plus c'est une ex-co-directrice du CRDP mais il faudrait que je lui pose quand même la question de savoir si le CRDP veut se transformer en brasserie et produire sa propre bière je ne pense pas donc du coup du point de vue des droits des marques et de la propriété industrielle on est beaucoup plus paradoxalement on pourrait dire beaucoup plus sécurisé parce qu'on ne sera jamais amené à faire une concurrence ou avoir un impact parasitaire par rapport à l'usage de cette marque donc c'est pour ça que la possibilité même de faire figurer la marque elle est beaucoup plus beaucoup plus facile par exemple j'en prends pour exemple vous avez beaucoup de reportages ou beaucoup de vidéos etc. qui peuvent citer des marques sans que ça pose véritablement de problèmes parce que ce n'est pas une question de droit d'auteur en réalité il n'y a pas de droit d'auteur ici on est sur une protection objective d'un outil commercial pour faire simple c'est un peu plus ça le droit des marques dessin et modèle et donc il n'y a pas véritablement de risque par rapport à ça par contre il faut respecter d'autres réglementations c'est pour ça qu'on a été oublié de marquer l'abus d'alcool est dangereux pour la santé parce que là c'est la loi Evin qui nous interdit de représenter de l'alcool ou des paquets de cigarettes sans avoir mentionné ça spécifiquement donc attention il y a des choses trappent partout mais on est plus sécurisé par rapport aux marques et par rapport à l'image du château de Chambord est-ce qu'il y a un régime spécial ? oui alors c'est ce que j'avais dit depuis 2016 c'est un bien qui relève des domaines nationaux et donc on ne peut en faire un usage et représenter publiquement par exemple cette image que si on demande l'autorisation et le cas de chance si on paye une redevance mais uniquement dans un contexte commercial là ici on la représente publiquement mais en dehors d'un contexte commercial donc par rapport à la loi patrimoine de 2016 on n'a rien à payer on n'a pas d'autorisation à demander alors c'est pareil non non vous n'avez pas de alors dans un livre alors attention alors ça dépend si c'est alors est-ce que vous faites une exploitation commerciale ou pas si vous êtes un éditeur et que vous en vivez à titre professionnel à ce moment là ça peut poser un problème si c'est dans le cadre d'une thèse par exemple travail de recherche vous n'avez pas d'exploitation commerciale le texte du code du patrimoine c'est dans le code du patrimoine je pense que ça a été intégré dit vraiment exploitation commerciale il le cite expressément après c'est toujours la même chose c'est au juge le cas échéant d'interpréter ce qu'il faut entendre par exploitation commerciale pour une thèse ça ne pose pas de problème pour une thèse publiée chez un éditeur qui a pignon sur rue et qui va vendre la chose ça commence à devenir un peu plus compliqué et je pense qu'on pourra demander effectivement du coup faire la démarche faire prudence de demander une autorisation au gestionnaire du domaine attention même si on prend la photo soi-même oui parce que ce n'est pas une question de propriété intellectuelle ici sur la façon dont vous avez pris la photo c'est sur le contenu même de ce qui est photographié le contenu est protégé en tant que tel parce que c'est un bien qui aura des domaines nationaux depuis 2016 donc là il faut être un peu plus prudent beaucoup ça pense quand même des questions par rapport à la recherche par exemple en sociologie les chercheurs peuvent utiliser des photos oui bien sûr dans des contextes dans des endroits en particulier absolument parce que là vous avez donné des exemples de photos prises par des tiers et réutilisées par écoute des photos prises dans le cadre d'une recherche par le chercheur par le chercheur ou d'autres personnes mais disons il faut toujours distinguer l'action de photographier qui peut être une oeuvre originale d'accord et la protection que possède le chercheur par rapport à ce qu'il a photographié et puis ce qui est photographié ce qui est contenu sur l'image ce qui est contenu sur l'image peut faire l'objet d'une protection spécifique qui est différente de la façon dont vous avez pris l'image exemple ce qu'on appelle l'exception de panorama vous allez à Versailles vous prenez les photos comme font des millions de touristes des parcs et puis là vous avez une exposition à Anish Kapoor et vous faites un gros plan sur l'oeuvre d'Anish Kapoor dans le parc du château de Versailles est-ce que vous avez le droit ou pas de poster ça sur votre Facebook par exemple alors ça dépend si l'oeuvre d'Anish Kapoor n'est que l'accessoire d'un paysage plus global on va faire jouer l'exception de panorama qui a d'abord été jurisprudentiel et qui maintenant est enterriné dans le code de l'appropriation intellectuelle c'est-à-dire que vous pouvez la publier librement sans demander autorisation de l'auteur mais si vous faites un gros plan et qu'on voit que vous avez photographié l'oeuvre originale même si c'est vous qui l'avez photographié ce n'est pas la photographie d'un tiers et bien à ce moment-là vous ne pouvez pas la représenter publiquement parce qu'il faut demander l'autorisation et payer les droits d'auteur à Anish Kapoor pour le faire donc vous voyez bien ici on voit bien qu'il faut distinguer contenu et contenant et si votre oeuvre même de panorama avec l'oeuvre d'Anish Kapoor qui est vraiment accessoire et bien un tiers la copie-colle sur un autre site internet là c'est potentiellement si l'oeuvre est originale une contrefaçon qui est commise à votre égard pas à l'égard d'Anish Kapoor parce qu'on a contrefait la photographie que vous avez prise et qui potentiellement est originale mais ça c'est incontentieux vous allez voir devant le juge je t'initine une contrefaçon la personne qui a copié-collé elle dit bah oui j'ai copié-collé mais ce n'est pas une oeuvre originale ce sera à vous d'argumenter comment vous avez cadré quels sont les choix qui ont concouru à la prise de cette photographie bref à caractériser le caractère original de l'oeuvre pour que le juge puisse dire ah bah oui effectivement le copié-collé est une contrefaçon d'une oeuvre originale mais ça n'a plus rien à voir avec le débat de l'oeuvre artistique d'Anish Kapoor sur votre photo quand ce sont des débats qui sont différents d'accord mais du coup c'est l'institution c'est l'individu ou c'est l'institution qui est mis en cause du coup dans un cas comme ça c'est à dire quand on fait une contrefaçon de l'oeuvre d'un chercheur c'est ça et bien le droit d'auteur appartient au chercheur et en plus c'est très très vrai quand c'est un enseignant-chercheur il n'y a pas ce qu'on appelle on en a beaucoup expliqué mais on ne l'a pas qualifié précisément on n'a pas ce qu'on appelle une dévolution légale qui est organisée au bénéfice de l'employeur alors pour l'institution-chercheur c'est net pour les agents publics c'est un peu plus compliqué par exemple pour moi par exemple c'est toujours compliqué c'est un exemple tout bête quand je publie par exemple un article quand je publie un article au Dallos ou quoi que ce soit moi je ne suis pas enseignant-chercheur je suis ingénieur de recherche je suis donc personnel biate et théoriquement théoriquement les droits d'auteur que je peux toucher parce que oui en droit on est payé pour écrire des articles c'est incroyable mais théoriquement les droits d'auteur je devrais théoriquement les reverser à l'université qui n'a quasiment pas conscience du truc et qui ne l'a jamais demandé c'est pas du tout c'est vraiment psyllonesque mais théoriquement ce serait imaginable alors qu'un ancien chercheur c'est sûr que les droits d'auteur lui vont à lui mais moi si mon article je le publie dans le cadre d'un projet de recherche de ma structure ce n'est pas un article que je publie moi-même à la voie du nord et qui a rien à voir ma fonction là évidemment j'en suis l'auteur et j'ai les droits d'auteur mais si c'est un article qui rentre dans le cadre d'un projet de recherche de l'UDL et du CRDP et que je le publie théoriquement et que je le valorise théoriquement les droits d'auteur pourrait être réclamé par l'UDL personne morale mais c'est très théorique ça n'arrive jamais évidemment et que vous n'êtes pas fonctionnaire titulaire logiquement les droits d'auteur vous appartiennent le doctorant ça dépend de son statut et du fait qu'il a un contrat de travail on va retomber sur les âges je fais du logiciel c'est plus clair quand vous êtes sous contrat doctoral vous n'avez pas d'obligation de recherche donc je ne pense pas que ça soit sous statut quand vous êtes à TER la question peut se poser mais je pense qu'elle elle ne se pose jamais parce qu'il ne faut pas faire trop de juridisme mais théoriquement c'est possible je pense pourquoi vous considérez systématiquement que l'activité de l'université est non commerciale pourquoi vous posez cette question parce que vous avez parlé plusieurs fois du fait que vous n'étiez pas concerné par le fait que ah mais non mais sur ce genre d'activité sur ce genre de recherche pourquoi de fond effectivement sur le fait que ce soit une recherche vous considérez que c'est non commercial c'est l'activité de l'université de produire de la recherche oui mais c'est une activité non commerciale que vous ayez des exceptions au titre de la recherche qui se comprennent et vous considériez que ce soit une activité éventuellement enfin c'est une question non non c'est une activité on peut faire une exploitation de tout un tas de choses sans forcément que cette exploitation soit qualifiée de commerciale parce que la qualification de commerciale implique quand même déjà une intention lucrative ça c'est quand même un intérêt ce qu'on appelle l'intérêt spéculatif en droit une intention lucrative et le fait d'avoir une activité qui va générer des profits là en l'occurrence sur ce projet de recherche là dès le départ on a quelque chose de très ouvert au public sans qu'on ait un financement public sans qu'on essaie de tirer des bénéfices de cette activité de recherche donc c'est non commercial c'est une manière certaine c'était pour dire typiquement ça c'est un exemple de recherche ouverte ce n'est pas à volonté commerciale donc voilà par contre la même recherche qui donnerait lieu à un site web avec inscription payante ah oui là ça peut être différent et là les réflexions sur le droit d'auteur seraient fortement différentes oui en tout cas sur certains par exemple sur le domaine de Chambord ça changerait tout voilà exactement que certaines activités d'un organisme de recherche sont considérées comme hors activité commerciale comme hors activité alors ça c'est le principe c'est plutôt est-ce qu'il y a des jurisprudences qui ont qualifié ça de commerciale c'est ça alors je vais vous dire en tout honnêteté probablement enfin je pense pas que l'université puisse échapper ait pu échapper un jour à ce genre à des contestations sur ce terrain là si elle s'était comment dire orientée vers une exploitation commerciale de ces activités et des résultats de ces recherches je pense qu'évidemment à partir du moment où il y aurait eu des problèmes en matière de droit d'auteur il est vraisemblable que les auteurs auraient sauté dessus et auraient dit ben non attendez j'imagine oui qu'il y a le plein de jurisprudence j'ai pas fait de la recherche spécifique là-dessus mais je ne peux pas imaginer qu'il n'y en ait pas l'université en plus a une mission de diffusion des connaissances et du coup de plus en plus il y a un mouvement justement d'open science qui fait que ce sont des établissements privés et qui vivent de leur activité ah oui oui est-ce qu'on considère les activités comme les autres alors les établissements privés d'enseignement supérieur sont pas qualifiés d'activité commerciale dans la mesure où l'enseignement reste une activité civile c'est une activité civile et non pas commerciale ça encore une fois ça fait partie des nombreux critères qui disqualifient du champ de la commercialité les activités d'enseignement l'enseignement est une activité civile c'est pour cela par exemple que si demain vous vous constituez je ne sais pas auto-entrepreneur prof de guitare prof de français ou prof de je ne sais pas trop quoi votre régime sera un régime civiliste vous ne serez pas obligé de prendre une inscription au RCS par exemple au régime du commerce et des sociétés l'enseignement est une activité civile pas libérale mais civile j'avais quand même juste une question pour lancer un débat vous réfléchissez par rapport à l'image il y a de plus en plus d'images générées automatiquement par l'IA ah ça c'est une question aussi au plus très très compliqué vous avez 4 heures oui oui il commence à y avoir un débat c'est super intéressant au regard de la propriété intellectuelle et de droit d'auteur parce qu'il y a plusieurs déclinaisons à cette question mais on peut en parler rapidement et de la propriété qui передait on peut en parler sans rien comme ça mais après on nous blev ou à cette question à cette question qu'elle que j'ai au probably l' interjection la question qui décide j'ai à cette question bien et je pense que j'ai à cette question Sous-titrage ST' 501